Les puristes du groupe Volkswagen, qui vénèrent la célèbre marque allemande. Mais à mille lieux de cet univers bling bling, un autre style de tuning, celui de Nenad. Nenad est l'une des figures françaises de ce que l'on appelle le mouvement VV, c'est-à-dire des amoureux de voitures exclusivement du groupe Volkswagen. Ce passionné possède à lui seul pas moins de 11 golfs. 11 golfs, ce n'est pas de la folie, c'est de la passion. Ça permet d'avoir les différentes carrosseries qui existent chez Volkswagen. Cette voiture qui, depuis la première génération jusqu'au modèle actuel de sixième génération, a gardé toujours une lignée et cette image forte qu'a la golf, c'est-à-dire sa ligne, elle a été adoucie, elle a pris du poids, elle a grandi, mais elle a toujours gardé ce caractère qu'elle a eu depuis le début. Une golf, pour n'importe quelle génération, on ne saura pas vous dire si c'est la 1 ou la 6, si quelqu'un ne connaît pas, elle va vous dire la golf. Sur ces 11 golfs, Nenad en a garé 6 chez des amis et les 5 autres sont devant chez lui. Celle-là, c'est ma première voiture dont je me sers tous les jours au quotidien. C'est une Golf 3 Brake à la base, TDI, qui a déjà apporté quelques modifications très discrètes, c'est-à-dire changement de la face avant, les pare-chocs US, des jantes aussi qui sont d'un autre modèle de la gamme, mais qui ont été adaptées sur ce véhicule. La deuxième voiture du week-end et qui me sert uniquement pour les meetings en fait, et qui est vraiment mon premier amour. C'est ma première voiture que j'ai remise au goût du jour à neuf, comme elle était à l'origine, tout provient de chez Volkswagen en fait, en neuf. Ça s'appelle un peu dans le milieu Volkswagen, NOS, donc New All Stock. C'est que des pièces en fait très rares et les dernières en stock et en concession. Les poignées de porte sont de 79, donc très très rares, qui n'existent plus. Les pare-chocs, qui n'existent plus non plus. Les jantes, ce sont des jantes Porsche d'un modèle 928 S4, qui ont des capteurs de pression de pneus, et qui se marient très très bien à l'esprit Volkswagen, parce que Porsche et Volkswagen ont une histoire en commun en fait, et c'est ce qui se prête le mieux au véhicule. Mais à voir les golfs de Nénade, à côté d'autres voitures dans la rue, on se demande s'il s'agit bien encore de tuning. Ça reste du tuning je pense, parce que la base du tuning c'est quand même ça, c'est en fait la modification de jantes, de suspension, tout ça je l'ai fait, mais je l'ai fait on va dire dans ce qu'on appelle nous l'esprit Volkswagen, c'est-à-dire beaucoup de pièces rapportées d'autres marques du groupe. J'ai des fois beaucoup plus de modifications qu'un certain projet tuning qui a été abouti on va dire de A à Z. J'ai l'équivalent, mais avec des pièces d'origine Volkswagen, et en restant, en gardant l'esprit Volkswagen, en ne dénaturant pas le véhicule au final. La troisième voiture de Nénade, celle-ci, est réservée pour le circuit. Sur cette Golf GTI de 91, le moteur a bien sûr été changé. Alors à la base c'est un moteur 1,8 litre, 16 soupapes, et là on est passé en modèle 2 litres de Golf 3. On passe de 139 à 150 chevaux. Mais ce n'est pas fini. Dans son garage, de Golf l'attendent encore pour de futures transformations. Heureusement, Nénade a souvent récupéré ses voitures pour une bouchée de pas. Mais ce passionné de VV a encore d'autres secrets. Une journée par semaine, il se rend à une étrange adresse. Dans le sous-sol d'un garage, ou à l'abri des regards, il stocke sa dernière acquisition qu'il restaure sur place. Une Golf 1, le premier modèle lancé par Volkswagen en 1976. L'intérieur, l'extérieur, la peinture complète, les joints de vitre, les joints de porte, les baguettes, les pare-chocs, les feux, tous les éléments démontables, ont été remplacés par des modèles neufs retrouvés chez Volkswagen. Ou en reproduction pour ce qui est des joints en caoutchouc. Et là, on va procéder au changement du volant. Donc, il a été acheté chez Volkswagen. C'était le dernier restant en stock, en accessoire. Des changements subtils et régulés, mais qui, visiblement, pour les connaisseurs, procurent une réelle satisfaction. Le plaisir, c'est de se retrouver avec des pièces neuves sur un véhicule qui a son âge, qui a souvent plus de 20 ans, et se retrouver à conduire une voiture neuve, en fait, au travers de ces différentes pièces. Nénade a aussi changé ses poignées de porte. Je viens de changer cette poignée de porte-là, qui est en plastique, qui a que cette partie-là, en fait, qui est chromée, contre une qui est entièrement chromée, et qui a l'inverse à cette partie-là, en fait, de finition en plastique, et qui est entièrement en métal et en aluminium chromé. Ça se marie bien, ensuite, avec les baguettes et les joints, et donc, en fait, c'est ça, c'est le souci du détail, il est là, en fait. C'est peut-être du fait de ne pas se voir, c'est ça qui est bien, en fait. On est dans le tuning, mais dans le tuning, on va dire, à l'allemande, c'est-à-dire le souci du détail et garder la voiture le plus proche de l'origine. Une passion qui, au bout du compte, ne coûte pas si cher. Nénade a récupéré cette ancienne Golf pour un prix modique, 150 euros, et pour le reste, il a l'avantage d'utiliser des pièces constructeurs. Quand on s'approvisionne chez Volkswagen, en fait, on paye le prix de la pièce neuve qu'on paye chez Volkswagen, en fait. On n'a pas... Les prix ne seront pas augmentés comme on utilise de la pièce d'origine. Les prix ne seront pas surenchéries. Et pour la main-d'oeuvre, Nénade a sa petite astuce. J'ai été repeindre ma voiture à l'étranger, c'est-à-dire chez moi, en Serbie, où la main-d'oeuvre est beaucoup moins chère. La qualité des produits reste la même parce que c'est l'Europe. Une peinture, je l'ai payée 500 euros qui m'aurait coûté, ici, 2000 euros. J'ai payé une sellerie 300 euros qui m'aurait coûté, pareil, presque 2000 euros. À un peu de choses près. Donc ça m'aurait vraiment coûté 4 fois plus cher. Une golf transformée en style dub. Quelque chose d'inconcevable pour Nénade, le puriste du mouvement VV. Ce passionné ne collectionne pas que les golfs grandeur nature, mais aussi tout ce qui se rapporte au monde Volkswagen. Autocollants, miniatures collector, cartes à jouets, t-shirts ou même bonbons. Des milliers de produits dérivés portant le fameux logo. Donc ça, c'est vraiment la version des premières modèles de golf. Toutes l'été, on était comme ça, en fait. Et qui sont maintenant introuvables. On ne peut plus les refaire. Même en allant chez Volkswagen, il vous donne une clé qui est comme ça, en fait. Qui n'a plus de logo Volkswagen. Alors j'ai une partie aussi dans ma collection qui est les catalogues. Donc ce qui est assez sympa, c'est de retrouver le catalogue d'origine de la voiture qu'on a, qui est d'époque, comme par exemple celui-là, qui est très très vieux, qui est de 74. Je me fers de ces catalogues aussi, donc par rapport à mes amis de mon club, qui me demandent en fait d'avoir des informations sur les finitions, que l'on reste toujours à ne pas dénaturer. Donc ça nous permet en fait de retrouver les peintures comme à l'époque, des bonnes années. Une passion qui est loin d'être partagée par les membres de sa famille. Ma mère d'abord, elle, ce qu'elle pense, c'est que mes 11 voitures, je devrais toutes les vendre, en acheter une toute neuve, moderne et ne plus dépenser de l'argent et du temps dedans. Et pour ce qui est des miniatures, il faudrait que je grandisse un petit peu et que j'arrête de jouer aux petites voitures. Dans le mouvement rêvé, certains amis de Nénat se permettent quand même un peu d'excentricité, comme David, qui a transformé de manière hallucinante les portes de sa golf en aile de papillon. Je pense que c'est sûrement l'un des seuls à rouler régulièrement avec ce genre de modification. Parce que la plupart de ce genre de modification, c'est sur des concept cars qui ne roulent pas. Mais l'honneur des VV est sauf, car pour le reste, David est l'un des plus fervents défenseurs des préceptes du mouvement. Nous, ce qu'on aime, c'est être discret, être vu par ceux qui connaissent. La voiture, si on la regarde comme ça, quand on ferme la porte, on la met dans la rue, voilà, c'est une voiture grise avec des roues un peu plus grandes que d'habitude, mais sinon, elle est plus basse, mais elle est normale. Et si on cherche dans le détail, on a plein de pièces d'inspiration toujours du groupe Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, toujours pour ne pas mélanger, des pièces qui sont, sur toute la voiture, complètement modifiées. Il y a des choses qui sont très bien chez les constructeurs, chez l'un, chez l'autre, mais les mélanger, ça ne correspond pas. Je vais faire une petite métaphore qui est un peu personnelle, un peu rigolote, mais qu'on va comprendre. Il y a des millions d'admirateurs de pizza, il y a des millions d'admirateurs de couscous, mais je ne pense pas qu'il y ait un admirateur d'une pizza avec de la semoule. Et bien, ce qu'on voit généralement en Thunine, mélanger les styles qui n'ont pas d'identité qui se rapproche, c'est ce que j'appelle moi une pizza couscous. David est une seule mité dans le monde de Volkswagen, car dans son garage, grâce à des moules, il refabrique en résine des pièces VV qui ne se trouvent plus dans le commerce et dont raffolent les amateurs. Dans le milieu, dans tout ce qui est modification, il y a deux tendances. Il y a la tendance de la vieille voiture qui va être restaurée ou d'origine ou légèrement modifiée avec ce genre de pièces ou une voiture ancienne qui va être remise au goût du jour. Et on appelle ça le swap. On remplace une pièce existante par un équivalent d'une version plus moderne. Donc on met dans une vieille voiture plus légère que les anciennes, que les nouvelles, pardon, on met un moteur récent qui est beaucoup plus puissant. Donc ça donne des performances que la voiture n'aurait jamais eues et qui sont aujourd'hui les performances des sportives récits. Ce soir, les VV, eux, sont en meeting. Un vendredi par mois, depuis 12 ans, les amateurs de la marque se retrouvent sur ce parking aux portes de Paris. Un rendez-vous incontournable pour Nénade, le vice-président du club Golfe-Ile-de-France. On discute des Golf 2 comme si c'est un de ces sujets qu'il adore et que moi j'adore l'écouter parler de ces Golf et de ces Golf 2. Il les connaît par cœur, il est incollable. Même toutes les séries limitées, vous allez lui demander une série limitée qui a existé avec un seul exemplaire en 1987, il la connaît. Et c'est génial. Moi j'adore discuter avec Nénade, c'est pour ça. Mais ce meeting ne rassemble pas que des amateurs de golf, mais de tout le groupe Volkswagen. J'ai deux voitures pour rouler tous les jours et quatre jouets. J'ai un vieux Sirocco de 1975, j'ai une Coca-Cola de 38 à Brasilia qui est 77, une Golf 2 de 89, et puis une Audi pour rouler tous les jours et une Golf Brake pour rouler tous les jours aussi pour ma femme, pour les enfants. Une Brake, c'est quand même plus commode. Parce que c'est bien les vieilles bagnoles, mais ça tourne en panne quand on veut. On met 30 litres d'essence alors qu'on ne voudra en mettre que 10. On veut comme ça. C'est une plaisanterie, mais ça consomme un peu quand même les vieilles auto. Et dans la catégorie vieilles auto, sa Brasilia, une rareté attire tous les regards. C'est Volkswagen do Brasil, comme ils disent. Et en fait, tous les sous-passements de la voiture, c'est une coccinelle. Mais pour le marché brésilien, ils avaient besoin d'un truc où il y a plus de place dedans qu'un grand coffre, etc. Donc ils ont mis une carrosserie, parce qu'en fait, là-dessus, à l'époque, sur les coccinelles, comme sur ce loire de voiture, la coque, elle est dissociable de la plateforme. Donc c'est pour ça que je peux mettre un train avant de coccinelle rabaissé sans aucune modification, une boîte de vitesse, un moteur de coccinelle plus performant ou plus moderne avec des récoltes et ça monte direct. Mais lors des meetings, VV, pas des fusions. Pour l'ambiance, comme pour les véhicules, la discrétion est de mise. Là, quand on peut se regarder à droite à gauche, il n'y a pas de bruit de moteur qui démarre en trombe, il n'y a pas de musique très forte, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de néon, il n'y a pas de spot, le seul spot, c'est la caméra. Et quand la police passe, elle voit tout de suite des trentenaires, donc elle ne voit plus les jeunes de 18-20 ans avec la Clio, avec le bas et le gros pot d'écharpeau. C'est pas les sièges auto aussi dans les voitures. Et de toute façon, la police passe tous les soirs ici depuis 12 ans et il n'y a jamais eu un seul problème. On a même des membres qui sont de la police. En fait, pour certains, le tuning VV serait une sorte d'aboutissement naturel de la carrière des fans de tuning. Quand on fait les meetings multimarques, on voit souvent que ce sont des jeunes qui ont 20-25 ans. C'est vrai qu'arrivé à la trentaine, on peut souvent se poser la question, ils vont se poser la question qu'est-ce qu'on fait là 30-35 ans ? Ils font un projet, il est valable un an. Après, l'année d'après, c'est du matu vu, il faut changer à autre chose. Alors que nous, on peut circuler 10 ou 15 ans avec le même véhicule, avec aucune modif ou alors des choses subtiles et ça passera toujours. En fait, on vient voir, voilà plutôt des amis, on vous pose le véhicule. Si les modifs sont faits, c'est sympa, on jette un oeil et après, on continue à faire la fête. Voilà, l'intérêt, il est plutôt là. Faire la fête entre amis, effectivement, l'essentiel est peut-être là. Tuning extrême ou tuning discret, mini-jante ou maxisson, tous les goûts sont dans la nature et a fortiori dans le monde du tuning.